Les amis c'est la folie à Chabon vous le voyez c'est la fin du match c'est le tour d'honneur et je suis avec Denis Brudieu alors toi tu as un cas particulier outre le fait qu'on joue au foot ensemble tu as travaillé pendant des années dans l'environnement des Girondins jusqu'à l'arrivée des américains quel était ton rôle précis ? Mon rôle donc de 96 à 2017 était le développement de la marque et des centres de profit autour de la marque tout simplement et tu n'as pas quitté le monde du sport pour autant tu ne travailles plus avec les Girondins désormais mais tu travailles avec d'autres ou tu as travaillé avec d'autres clubs pro ? Absolument donc depuis 2018 je suis consultant sport business pour des clubs de sport pour des organisations et puis pour des formations alors le lien entre le business et le sport ça va de soi aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas aujourd'hui effectivement il ya des clubs partenaires un petit peu partout on a bien compris que le foot et le rugby ça générait de l'argent et qu'il fallait être présent là quoi ? Absolument donc le foot aujourd'hui grosso modo un tiers des recettes c'est les développements de la marque un tiers c'est le droit tv et puis un tiers c'est la vente des joueurs donc c'est les trois centres de profit. Tu avais une mission à l'Olympique Lyonnais jusqu'à il y a trois mois c'est ce que tu me disais ? Absolument donc j'ai depuis beaucoup d'années on a travaillé en collaboration avec Olympique Lyonnais et j'ai pu intervenir en tant que consultant et de conseil sur différentes missions. Actuellement là pour l'instant tu es en stand-by mais peut-être avec une opportunité sur un club qui n'est pas très très loin de Bordeaux la Real Sociedad qui est un club formateur depuis toujours. Il y a des contacts il y a des contacts à la Real Sociedad pour différentes missions il y a des contacts avec des clubs de rugby aussi tant que les choses sont pas signées je préfère ne pas en parler. Quand tu vas voir un club tu amènes ton expérience qu'est-ce que quel plus tu vas amener concrètement ? Le plus que je peux amener c'est une vision 360 puisque au Girona je me suis occupé du marketing du développement commercial de la structuration des centres de profit donc l'approche ça va être 360. S'ils ont besoin du marketing on travaille sur le marketing, s'ils ont besoin de l'exploitation commerciale on travaille sur ce domaine là et s'ils ont besoin de restructurer on travaille là dessus. Est-ce qu'il est obligatoire de bien aimer le foot et le rugby pour faire du business dans ces deux sports ou pas forcément ? Non il y a des profils de différents horizons qui viennent moi je suis venu par amour du sport pour l'aider à se développer, à le servir mais il y a aussi des professionnels de différents métiers qui ont intégré le sport un peu par hasard qui sont très performants. Tu avais fait des écoles business ou tu as appris sur le terrain ? En 95 j'ai fait le premier master de sport business en France à Odense à Nantes et donc j'ai fait ça pour ça. J'ai rencontré Jean-Louis Trio pour lui présenter un projet de développement il m'a suivi et puis voilà ça a fait 21 ans d'histoire. Et c'était expérimental à l'époque parce qu'aujourd'hui des écoles sport business il y en a en veux tu en voilà à l'image d'Amos par exemple à Bordeaux. Absolument c'était une promotion de 15 en France il y avait un concours 3000 et puis tous ceux qui font partie de cette promotion là ils ont eu des grands destins. Alors je te découvre aussi en tant que joueur de foot du dimanche matin puisque ça fait peu de temps tu as rejoint le club de Chanteclerc là aussi j'imagine que c'est un besoin de retrouver le terrain et plus pour travailler mais pour prendre du plaisir désormais. Je suis arrivé dans le sport business par le sport je joue au foot depuis que j'ai cinq ans j'ai fait une belle carte d'armateur on va dire après j'ai joué au Musclé Bordelais à la Rochelle ensuite j'ai joué au Musclé Bordelais pendant 15 ans un club du celtique tu connais sans doute et puis après ben là je veux non des blessures je bricole mais je m'amuse. Merci beaucoup merci Cédric bonne soirée et bravo Chaban parce que vous voyez ils sont absolument déchaînés c'est le tour d'honneur et ce sont toutes ces légendes qui nous ont tellement régalé pendant des années qui étaient là ce soir et vous voyez que le Chaban il a pour eux les yeux de Chimène c'est le moins qu'on puisse dire les amis vous allez retrouver ce reportage dans son intégralité sur Akitele dans quelques jours vous allez vous régaler comme on l'a fait nous même ce soir